A tous, qui comptent sur toi, que cette année sera une année de paix, de santé et de vie de réussite. Nous te demandons par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Deux, soit une année de grâce pour tous les apprenants chrétiens ici dans ce complexe scolaire Gloria Deir. C'est une habitude pour ce complexe au début de nouvelle année, pour mettre la vie de tout chacun dans la main du Père Céleste, pour que cette année finisse en beauté. Démarrer et rentrer scolaire avec tant d'émotions de la part des apprenants administratifs et le corps enseignant est la chose la plus souhaitée dans son établissement scolaire. Mais confier la vie des apprenants et la réussite brillante en fin d'année scolaire dans les mains du Père Céleste serait l'idéal. C'est justement ce à quoi le Père fondateur du complexe scolaire Gloria Deir s'est attelé ce matin, à travers une messe de bénédiction à l'intention des écoles élèves sur la paroisse catholique de Sekandji. Pour ce P, le PC et le Bas de 2022, Père du sang, nous implorons la force de l'Esprit Saint qui leur prouve la santé, la vie et le dévaille de toute tentation à la paresse, à la gestation, afin que nous obtenions de très bons résultats à ces examens à venir, pas égouler les autres. Une messe inédite organisée pour la toute première dans Sekandji, pour le compteur de la rentrée scolaire 2021-2022. Sous le regard des parents d'élèves chrétiens, le corps enseignant et les apprenants, tous sont présentés pour en recevoir chacun le pas de bénédiction. Je voudrais dire votre nom, au nom de l'administration, des enseignants, de tous les élèves, de mes collègues de la famille, à mon nom personnel, dire merci au Père Curé qui, pour la deuxième fois, vient de célébrer notre messe de rentrée. Une tradition qui est à sa 17e édition cette année, toujours célébrée sur cette parosse avec la même faveur, une occasion pour le curé de la parosse, ancien directeur des écoles catholiques du Bénin, de tracer une ligne directrice aux apprenants à suivre, comme si c'était hier. Année scolaire sans portables et sans télévision. Année scolaire sans portables et sans télévision. Nous invitons chaque fois que vous dites cette session-là, c'est la dure pour vous dites. Année scolaire sans portables et sans télévision. Très émis par la participation personnelle en célébrant cette messe en tant que le premier responsable de la parosse, le fondateur du dit complexe gratifie ce temps de Dieu d'une enveloppe consistant à la route de plusieurs billets de banque pour les bonnes œuvres de la dite parosse. Je souhaite à chacun et à tous une très bonne année scolaire de 2022 que le Seigneur écoute nos prières et nous adresse à notre messe. Cette messe signifie pour nous une action de grâce pour remettre dans les mains de Dieu notre année pour que ça soit fructueuse, pour que l'école évolue et se donne de bons résultats. Chaque année, nous mettons l'année scolaire entre les mains de Dieu pour bénéficier de sa protection, de son soutien et de sa force. Nous ne pouvons rien sans Dieu. Le complexe scolaire gloria d'ailleurs est un établissement scolaire laïque composé des apprenants chrétiens et musulmans. Donc pour ne pas discriminer une religion à la faveur d'une autre, le premier responsable du dit établissement passe à la vitesse supérieure en énonçant la même célébrité du Père Sélèse ce ventredi dans la mosquée de Saint-Candie pour le bonheur des apprenants musulmans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !